Ciao tutti, nous sommes à Milan au stade San Siro, toujours une vraie joie de venir ici pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar D'Afuseka, Benjamin Da Silva, et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de pool et déjà une grosse pression sur les deux équipes, et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Consistance, rigueur, détermination, pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase du groupe, c'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. C'est évident, voici le 11 qui va débuter. C'est évident qu'il n'y a décidé de mettre sur les deux équipes, c'est le numéro 16, Mike Mignon, c'est le numéro 9, David Calabria, c'est le numéro 19, Laura Hernandez, c'est le numéro 8. C'est le numéro 6, Laurence Moussa, et le numéro 23, Vendorio Diagement. Côté Parisien, voici le 11 qui débute, dans le but, on retrouve Denarouma, Marquinhos avec Minadri, à rendez-vous centrale, Kylian Mbappé et il sera avec Roussain Dembélé sur les ailes, et pour finir donc une seule croix dans Nathalie. C'est parti, le coup d'envoi de ce match qui est donné par la Cémino. Ougarte, grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Colomoni, le ballon pour Lucas Hernandez, Skriniar, le ballon pour Kylian Mbappé, le ballon est récupéré. Skriniar, Marquinhos à la réception. Marquinhos, la balle pour Skriniar. Manuel Ougarte, Marquinhos, les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Marquinhos. Et voilà une bonne passe pour changer le jeu. Ougarte. Lucas Hernandez, la transmission pour Skriniar. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passes. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. Non, ça passe pas. Aucune chance. Ballon dégagé. Lucas Hernandez. Avec Marquinhos. Marquinhos à la réception. Kylian Mbappé. Lucas Hernandez. Avec Marquinhos. Marquinhos. Lucas Hernandez. Une bonne transversale pour renverser le jeu. Dembélé. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. Kulic. Giroud reçoit le ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. A une occasion en or. Et le gardien intervient comme il se doit. Le ballon finit dans leurs pieds. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Attention à cette frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. Effectivement, ça se joue à pas grand chose. Mais la goal line confirme qu'il n'a pas but. Le corner. Goal ! Le premier but mérité pour cette équipe. Tellement elle détrit son sujet. Revoyant ce corner, c'est très bien tiré. Parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. À la conclusion, ça termine sur la tête. Et ça vient, c'est le jeu au fond des filets. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie. Donc, Kylian Mbappé. Théo Hermandez. Avec Raphaël Léao. Théo Hermandez. Le ballon pour Théo Hermandez. Maintenant Pulisic. Oui, joli réflexe. Le lot public, ce dernier, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Le corner, bien tiré. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là. C'est sorti. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Mbappé. Allez, la frappe, c'est bien tenté. C'est de fond ! Et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant deux buts d'avance. On se ralentit. On voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non ! Il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Allez, là, il protège bien le ballon. Allons piquer pour Pulisic. Pulisic reçoit le ballon. Le centre dans la surface. Il y a du monde. Bien joué. La défense s'impose. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. La défense un peu lente pour redescendre. Colomoyny. Oh, l'intervention ! Mike Meignan ! Et c'est une remise en jeu à venir. Dembélé pour centrer. La perte de balle de l'Asie Milan. Elle s'ajoute sur Ousmane Dembélé. Et maintenant, Hakimi. Elle la frappe, attention ! Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Bon précis. Ballon récupéré. Hakimi. Marquinhos à la réception. Marquinhos. Avec Marquinhos. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Le public qui voit son équipe courir après le ballon. Et ça, à domicile. Ça ne plaît pas du tout. Le problème, ce n'est pas le score. Mais l'attitude... A une succession de passes pour faire valser l'adversaire. Ah, la frappe est bien contrée. Et bien placée Dembélé. Tiers contrés. C'est bien défendu. Le corner. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Pour résumer, sa performance individuelle, c'est quasiment aucune prise de risque devant lui. Toute son équipe compte sur ses performances devant le but. Mais si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. Une belle avance en faveur du Paris Saint-Germain. Le début de la seconde période à l'instant. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Milan. Oui, il s'est bien fait. Il est passé. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. Le contre est possible. C'est mal défendu. Attention, la Colombanie. La frappe alors que le but est vide. Et but, mais... Oui, un coup de sifflet pour une position de hors-jeu apparemment. But annulé pour un angle un peu long. Ou peut-être à la mèche, les cheveux qui dépassent. Marquinhos. Hakim, il hérite du ballon. Oui, la bonne intervention. Touche. Avec Kylian Mbappé. En direction de Dembélé. Et un ballon renvoyé par la défense. Raphaël Léao. La Céminan qui tente de porter le danger. C'était bien tenté, mais c'est sans problème pour la défense. D'après les chiffres, la position du ballon est pour le Paris Saint-Germain. C'est en partie grâce à l'excellente circulation du ballon que le score est aussi large. La domination est totale et l'équipe est parfaitement sereine. Et oui, pourquoi pas ? Une bonne situation à venir encore. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et il remporte son duel, bien défendu. Et le forcing pour récupérer le ballon. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ousmane Dembélé. Ou gardez. Ousmane au score. Du coup, garde au maximum le ballon. La projection dans le camp de l'adversaire. Et l'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Contraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Non, 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 non. Le ballon est capté sans aucun souci. L'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Le PSG qui va faire un changement. Le ballon est récupéré. Ousmane Dembélé avec le ballon. C'est un bon centre mais personne ne parvient à reprendre. Vitinha. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et oui le coup de soufflet là c'est un coup franc pour Paris. Au revoir. C'est parti. Mbappé pour le centre. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Le danger est écarté. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ballon qui est sorti. Remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Hakimi. Ousmane Dembélé reçoit le ballon. Ousmane Dembélé avec le ballon. Oui, attention à ce ballon-là. Ballon pour Lucas Hernandez. La position était intéressante mais le ballon lui a échappé. C'est parti. Et c'est intercepté. La Paris perd la possession. Elle la passe en profondeur. Attention. La récupération haute. Bon pressing. Attention, l'occasion pour revenir. Et ça rentre. Et oui. Et pourquoi pas. Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. Voilà ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite d'une réaction en chaîne avec une perte de balle et ce qu'il y en a. Avec la réduction du score, pour le coach, c'est le moment de faire réagir son équipe. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Hakimi, avec Marquinhos. 5 minutes à jouer encore dans ce match. Et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Hakimi. Un bon jaillissement pour bloquer le centre, éloigner le danger. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y a un changement. Côté parisien. Attention, Méfians avec ce centre. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et cette action s'arrête là. Marquinhos. Avec Donnarumma. 4 minutes minimum de temps additionnel. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain a un petit peu de liberté. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. Ça leur laisse le droit de rêver. Et le jeu s'interrompu pour un remplacement. Et ce corner est joué court. Un ballon pour Carlo Solaire. Et oui, il y a des pappés. Excellente l'intervention dans la surface. David et Calabria. Calabria, Eric Duvalo. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champs. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. C'est une victoire largement méritée.